allez j'espère que vous avez préparé masqué tuba pour cet épisode parce que cette fois on va aller se faire un petit tour dans l'eau c'est super bien foutu j'ai hâte de voir ce que nous propose ce niveau beaucoup plus orienté aquatique que ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'ici parce que souvenez-vous orin pouvait tout simplement pas aller dans l'eau pour une raison disons que voilà l'eau s'était devenu de l'acide on ne pouvait pas y tremper un pied sans y perdre la vie mais maintenant qu'on a nettoyé un peu la forêt qu'on a libéré le coeur de l'arbre jinzo il y a une cascade d'eau à déferler sur toute la forêt et maintenant on est sur sur un niveau comme ça aquatique enfin bref je ne vais pas m'étendre plus longuement vous avez compris un peu l'idée donc allons-y on est face à des rhinos féroces vraiment pokémon rhino féroce pour le coup je sais pas trop comment m'en débarrasser pour l'instant on va essayer comme ça qu'est ce qu'il fait il vient jusque là ou pas ah il vient pas jusque là il a vraiment peur de l'eau quoi ah merde je l'ai pas vu arriver je regardais mes touches ok donc et en bas qu'est ce qu'il ya il y a encore des murs à casser est-ce qu'éventuellement il faudrait pas le ramener ici ah c'était sûr qu'il y avait quelque chose de caché là ouais et là par contre il va nous falloir un ennemi bon 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 on va aller là où on peut aller c'est à dire sous l'eau plouf hop 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 ils sont assez coriace les poissons plus ils font assez mal sans méfier donc un arc de cercle en haut de ma tête quand je suis dans l'eau pour signifier un petit peu l'apnée qu'il me reste ça c'est pour ceux qui n'auraient pas éventuellement encore compris donc voilà allez on continue encore une fois c'est un Zenplay je vais essayer de parler le moins possible histoire de vous laisser profiter un maximum de l'ambiance ah là le coup du sprint aérien là ça m'aiderait bien c'est le fameux pouvoir qu'on a débloqué mais qu'on ne sait pas encore utiliser tac super ah d'accord je comprends l'idée mais on s'est juste pas occupé à ça en fait ok ah non 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 pour remonter voilà ça va être un peu plus compliqué c'est bon des petits sauts de son alors c'est pas la capture c'est vraiment le jeu qui fait ça je sais pas pourquoi ça me fait peur pour cyberpunk 2077 parce que je rappelle que je le ferai sur la chaîne c'est prévu mais j'espère que mon PC tournera la route c'est vraiment la plus grosse inconnue pour l'instant je vais aller sauvegarder quand même voilà on reste appuyé sur B et c'est parti on s'enfonce dans les abysses par contre il va falloir le faire en plusieurs fois j'ai l'impression ah vite 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 est-ce qu'on meurt d'un coup ? non c'est bon heureusement autant rester appuyé sur la touche A tout du long ce qui me permet d'aller vraiment très vite dans l'eau et d'agir le plus vite possible alors déjà premier fragment petite sauvegarde ce que je rappelle pour ceux qui arrivent maintenant sur le let's play c'est nous qui gérons nous même nos checkpoints mais ça nous consomme des petites brouilles d'énergie bleue là hop 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 c'est bon alors ensuite c'est par où ? j'ai rien vu venir j'ai strictement rien vu venir j'ai tout pris dans le fion mais tout va bien ah oui il y en a un autre qui est caché dans le décor et on est venu là juste pour ça pour de vrai ? ah il y a une petite brouille là-haut ah non il y a une suite voilà ça c'est ce qu'il va falloir mettre dans le dans le petit creux enfin je me comprends vous allez vite comprendre aussi oh vite 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 non oh je suis déception ah mais oui il y avait de quoi reprendre son air ici du coup il faut que je refasse tout super oh joli ça beau petit move donc il y a de nouveau des nouveaux petits blobs violets maintenant ou rose qui oula qui en explosant dépose des des mini parties 2 qui risquent d'exploser au sol donc il va falloir faire attention je vais vous épargner au bout de la troisième fois je vous épargnerai évidemment les retentatives histoire que tout ceci reste fluide et que la vidéo ne passe pas trois heures j'aurais voulu faire le même merde 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 le même move que tout à l'heure ok bon tant pis on l'a laissé tranquille voilà oui oui voilà voilà hop vite si seulement je pouvais remonter à la surface sans mourir c'est à dire comme ça c'est à dire pas comme ça merde ça ça pue deux trois dans toutes les secondes j'en perd une oh dommage est arrivé petite sauvegarde évidemment on va pas refaire la boucle ce serait dommage oh là là heureusement c'est quoi là il y a un petit creux ah oui il y a un gros creux même comment je vais y faire comment je vais faire ça j'ai pas l'impression d'avoir assez d'apnée pour me glisser là dessous donc on peut aller vite mais on peut aussi aller en lâchant le bouton A aller moins vite et c'est là qu'il va falloir juger toute la subtilité du gameplay c'est à dire dans le fait qu'il faut enfin vous m'avez compris vous avez suivi petite sauvegarde là-haut tac voilà ça se passe super bien donc on a deux voilà on peut ouvrir la porte seulement je vais aller voir quand même à gauche parce qu'il me semble qu'on a quand même eu ce qu'il fallait pour débloquer la carte souvenez-vous oh non je l'ai pas non c'était chaud c'était très très chaud comment on fait déjà ici X pas du tout voilà si nickel donc on a la carte je trouve le sou de gumon caché dans les beaux brumeux d'accord donc nous on est ici et il faut aller j'espère que c'est pas la flèche non je pense pas je pense que c'est plutôt par là mais bref ouais de toute façon on a débloqué la porte ah bah bravo alors là félicitations j'espère que enfin j'imagine qu'il faut tout recommencer en ce qui concerne la carte oui effectivement ouh je t'ai grugé super mais ouais mais c'est de c'est bon c'est bon je suis plus là donc la carte c'est fait ouf j'ai eu peur je crois que j'avais perdu les deux fragments c'est bon on voit bien on progresse c'est bon Ok, je ne suis pas en train de briller là. Il va falloir se concentrer un peu. Ah non, il faut toujours ouvrir cette foutue porte. Je vais sauvegarder. Elle reste ouverte je pense maintenant. Ah oui, mais c'est vrai que je peux aller dans l'eau. C'est bon. Je ne sais pas s'il faut que j'aille en haut ou en bas. C'est compliqué, on va aller dans l'eau d'abord. Ça m'a l'air un peu moins costaud. Ok, j'ai bien fait. Il y aura quelque chose à faire. Si seulement je savais faire le sprint aérien. On l'a, je ne vous ment pas. C'est quoi la touche déjà ? Merde. Ah non, c'est quand il y a un... Ok, je l'ai bien dit. On peut faire ça au montage. Merde. Il est vraiment trop choupi avec ses petits cris. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Ok, la droite, il y aura une issue aussi. Oh, il y aura... Ah non, ça, il faut que je saute dessus. C'est vrai. N'oublions pas tous nos pouvoirs, ça serait dommage. Oh non, c'est vrai. Oh putain, pitié. Je vous épargne un maximum ça, évidemment. J'imagine que si moi déjà, ça ne m'enchante pas, vous, ça va être pire. Merde. Non, laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi temps. Ah oui, tu one-shot aussi quoi. Bah oui, j'ai plus qu'une... Un petit point de vie, donc c'est logique. Donne-moi tes points de vie. Enfin tes points d'expé. Oh. Ça y est. Un petit peu de vie. Il y a vraiment des piques partout là. Il va falloir se méfier. Oh, il laisse-moi temps. Non. Oh oui, ça reste ce coup-ci. Oh non, mais c'est vraiment de la merde. Pardon. J'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu qui est relaxant. C'est un Zenplay, je rappelle. Tout va bien se passer. Ouais, mais il est obligé de m'attaquer là, si vous voulez. Puisque moi... Voilà, j'ai besoin de son... Son appui. Ah ouais, alors là, il va falloir pas se tromper. Ah oui ! Un nouveau pouvoir. Tu maîtrises à présent la compétence écrasée. Pour l'utiliser, appuie sur A pour bondir dans les airs. Puis directionnelle pour plonger vers le sol. D'accord. Ok. Donc, j'appuie une fois sur A et je dirige le joystick vers le bas pour écraser le... Ah, du coup, j'ai plus besoin des foutus grenouilles pour transpercer ces obstacles. Faut casser tous ces murs, c'est cool. Tant mieux. C'est quand tu veux. Bah vas-y. Bah là. Ah, il faut rester là, absolument. Il est exigeant en plus. Alors... Ah bah oui, voilà, il y a des mécanismes un peu comme ça, un peu partout. Déjà dans le premier niveau, il me semble qu'il y avait un truc comme ça, hein. Dans un arbre, dans un tronc. Un tronc creux. Ah merde. Oh non. Vas-y viens. Arrête, je t'en fous des piques toi. Ah d'accord. Ah ouais, donc là je peux leur faire des dégâts. C'était chaud quand même ce petit dernier saut dans les... Dans les liens. Et ça ouvre ça du coup. C'est du génie. Merde, ça, un peu moins. Mais du coup, au tout début du jeu, il y avait des trucs comme ça, genre ça, là. Ah, cassé. Le rire du gars qui est fier de lui alors que c'était hyper bidon. Tu as gagné un point de compétence, créer un lien d'âme. Appuie sur un chat pour un chat. D'accord. Alors. Oui bon, on en a qu'un. Et pour la suite, il en faudrait deux. Sauf là. Aimant spirituel ultra. Balise d'orientation. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Non mais ça, ça m'intéresse vraiment pas. On attendra les deux points. On attendra les deux points. Oh mais il a la rage, lui. Du coup, on peut passer là. Oui. La réponse est oui. Ah mais non merde, du coup je descends. C'est pas grave. Ah bah j'avais quand même des trucs à récupérer. Je suis pas venu pour rien. Mais là où il n'y a pas un truc. Ah si. Oui. Ça c'est un point de compétence mesdames et messieurs. Oui. Du coup là, on en a deux. On va pouvoir augmenter réellement. Éclat de lumière ultra. Augmente la puissance du rayon d'éclat de lumière. Et le deuxième là-bas, ça demandait quoi ? Sprinter avec élan. Permet à Ori de sprinter avec élan. Pour attaquer les ennemis. Mais oui. Mais le problème, c'est que celui-là, on a déjà pas pu l'utiliser. La sprint aérienne. Donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Comment se fesse. LT, c'est l'échelle de gauche. D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs qu'on peut pas encore utiliser maintenant. C'est chaud. Qu'est-ce que vous en pensez ? On progresse bien hein. Jusqu'ici on progresse super bien. Mais je vais me taire de toute façon, c'est pour rien dire. Donc pour l'instant, je vais pas trop commenter. Et profiter. Ah, plus de musique. De quoi ça s'agite ? Ok, mais là le problème, c'est qu'il y avait un tronc. Comment ça m'intéressait ? D'accord. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Mais comment je fais pour aller de l'autre côté maintenant ? Parce que si je fais ça, je vais carrément me blander. Il me faut un sprint absolument. Il faut absolument que je sache comment on sprint. C'est un problème ça. Il y a des options. Commande. Frapper, sprinter, ouais mais... Saut avec qu'élan. Voilà, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a vraiment des mécaniques de gameplay. Genre, des inputs. C'est carrément de l'input. Qui a pas l'air d'être là. Ça a l'air d'avoir de s'enbrancher un peu plus là. Il y a une petite sauvegarde. Je rappelle que les checkpoints, c'est censé être moi qui les gère. Oh purée. Au pixel près quoi. C'est bon. Trop possible. Allez vas-y crash moi dessus. Nice. Petite cellule. Oh je l'ai pas vu venir. Je pensais pas qu'elle me toucherait quoi. Où est-on ? Où est-on ? Grotte sélénienne, marée malépine. Comment ça marée malépine ? C'est pas de l'eau qu'on vient ? Oh il se passe des choses. Allez j'y crois. Oui. Ah oui c'est d'accord. Du coup là on a le raccourci qu'il faut. Ah oui il y a quelque chose ou pas ? C'est par ici. Feu d'artifice de couleurs. Moi il me détend ce jeu. Je sais pas encore une fois ce que vous en pensez vous mais... C'est quoi là en bas je suis curieux. Je suis comme ça moi chien qui a curieux. Il y a rien. C'est un attrapecouillon comme on appelle ça dans le jargon. Il s'agit de pas mourir là. On a pas mal avancé. Je suis même tenté de sauvegarder pour ne rien vous cacher. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui c'est ce que j'ai fait. Je crois que je t'avais pas vu hein. Moi je pensais qu'on pouvait aller dans vous là mais c'est pas grave. On peut toujours pas aller chercher cette petite boubouille là-bas. C'est pas la peine de se terniser. Il y a un truc à faire avec le papier. C'est beau. C'est juste beau en fait. On progresse encore j'ai l'impression. On découvre des choses. Oh mon dieu. On se retrouve là. Ok ok ok. J'ai l'impression qu'on... En fait chaque gros arbre comme ça c'est le donjon. Ou alors on revient sur nos pas peut-être. Est-ce qu'on revient sur nos pas ? Ah non oui on l'a déjà fait ça. Ok donc j'ai rien dit du tout. C'était l'arbre Jinzo mais il est nettoyé maintenant. Il est tout propre. L'idée c'est de faire quoi alors ? On est là. Il faut progresser jusque là-bas alors je pense. Donc ce qui veut dire... Non mais là ça s'arrête après. Faut que je passe là. Et visiter les coins et recoins qui nous manquent. Mais là ça sera pour la prochaine fois parce qu'on a pu... Enfin le temps de l'épisode commence à être un peu dépassé. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Un bon courage si vous allez travailler. Bonne nuit si vous allez dormir. Et à la prochaine pour l'épisode suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...